Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis ingénieur de recherche à l'IETR, l'Institut d'électronique et de télécommunication de Rennes, et je travaille plus particulièrement dans le groupe microélectronique. La microélectronique, c'est la technologie qui permet la réalisation de composants électroniques à l'échelle du micron. Pour vous donner un ordre d'idée, le diamètre d'un cheveu, c'est 100 microns environ. Ces composants microélectroniques, donc de très petite taille, sont réalisés dans un environnement très particulier qu'on appelle une salle blanche. C'est un environnement contrôlé dont l'air a été purifié et qui en plus est en surpression pour éviter l'entrée des poussières de l'extérieur. Un composant microélectronique, en fait, ça peut se voir comme un millefeuille, chaque couche ayant une propriété différente. Donc on a des bâtis ou des équipements qui nous servent à déposer des couches métalliques. Donc ça peut être soit de l'or, soit de l'aluminium le plus souvent, ou alors du titane. On peut avoir aussi des composants qui nécessitent des couches d'oxyde. Donc on a des fours d'oxydation qui montent à 1000 degrés pour déposer ces couches isolantes. On a aussi enfin des équipements qui nous permettent de déposer des couches semi-conductrices. Alors le semi-conducteur, c'est l'âme du composant microélectronique. Et donc le plus souvent chez nous, ce semi-conducteur utilisé, c'est le silicium. À chaque fois qu'on dépose une couche, on doit absolument lui donner une forme. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des équipements de photolithographie. Sur chaque couche, on fait une photolithographie en utilisant des résines sensibles aux UV. Et ces couches sont après gravées dans des bâtis spéciaux, soit avec des gravures plasma ou encore en utilisant des bains d'acide. On travaille beaucoup sur les écrans, les écrans du futur, les écrans souples. Mais on a aussi une grosse activité sur les capteurs. On réalise des capteurs biologiques, des capteurs de pression, mais aussi des capteurs chimiques. Et enfin, on travaille aussi sur l'électronique organique. Donc voilà. Alors, on a aussi beaucoup de partenariats avec les petites et moyennes entreprises, notamment du Grand Ouest, où on réalise pour eux des prototypes de capteurs. Et donc, on étudie la viabilité ou la faisabilité d'un concept pour leur recherche et développement. Pour nous, les enjeux de la microélectronique à l'IETR, c'est améliorer les capteurs que l'on réalise, notamment en augmentant fortement leur sensibilité. Alors, on pourra réussir à augmenter fortement cette sensibilité en trouvant de nouvelles structures, de nouveaux designs pour nos capteurs, mais aussi en les miniaturisant. L'une de nos missions les plus importantes aussi, c'est la formation des élèves ingénieurs. Donc, par le biais du CCMO, le Centre commun de microélectronique de l'Ouest, qui est un pôle technique du CNFM, la Coordination Nationale de Formation Microélectronique, on accueille chaque année un grand nombre d'étudiants ingénieurs qui vont de Brest jusqu'à Caen. et on a aussi des étudiants de Bordeaux et d'Angers qui viennent se former à l'intérieur de nos salles blanches.